Bien sûr, recourir de manière récurrente ou trop fréquente aux états d'urgence peut poser la question de la menace que ça ferait peser sur les droits et libertés. Pour une raison simple, c'est que l'état d'urgence est un régime d'exception, c'est-à-dire un régime dont l'objet même est, afin de réaliser un objectif, de pouvoir restreindre des droits et libertés. Et par la force des choses, il y a un risque d'accoutumance à ces situations d'état d'urgence. Si l'on prend les dernières années, on voit bien qu'on a passé deux ans en état d'urgence, que je qualifierais de terroriste, de 2015 à 2017. De la même manière, nous sommes maintenant à un an et demi presque de manière continue en état d'urgence sanitaire. Et donc, ça signifie que malgré tout, il y a une acceptation des limitations, des restrictions des droits et libertés. Bien sûr, tout cela se fait sous le contrôle du juge. Et le juge est intervenu à nombre de reprises pour garantir que les restrictions ne soient pas excessives, c'est-à-dire non nécessaires ou disproportionnées. Et en réalité, je crains presque davantage l'accoutumance des individus à cette situation que des menaces juridiques en termes de respect insuffisant par les autorités publiques. Merci.